Vous l'avez vu sur la chaîne il y a peu de temps, le test complet du Thrustmaster T818. Le Direct Drive, oui, mais est sorti, eh bien, peu de temps après. Le T818 combiné à la roue SF1000, et c'est justement l'objet de cette vidéo. La roue SF1000 de chez Thrustmaster, un premier produit premium et un premier volant premium qui vient accompagner le T818. On va revoir classiquement dans SimTech, eh bien, l'ensemble des éléments attraits à ce volant, et lui attribuer une note finale. SimTech, la review, le Thrustmaster SF1000, c'est parti. Alors, on démarre avec la qualité et le design. Du côté du design, forcément, on est sur une réplique officielle d'une roue de F1. Si vous êtes habitué à Thrustmaster depuis un certain nombre d'années, en 2011 était sortie la roue de la F150. Roue réplique, elle aussi, de Formule 1, mais dont tous les manétinos, donc les manétinos, c'est toutes les molettes, en fait, que vous aviez sur le volant, étaient factices. Cette fois-ci, sur le SF1000, il n'en est rien. Vous avez accès, eh bien, à l'ensemble des fonctionnalités du volant, mais de ce côté-là, je dois dire qu'il y a un énorme step-up qui a été fait par Thrustmaster. Le SF1000 étant sorti avant le T818, c'était un petit peu, d'ailleurs, avant-gardiste de, justement, cette base T818. Il est compatible, en plus, avec l'ensemble des bases moteurs Thrustmaster sur lesquelles vous pouvez avoir leur système Quick Release, et sur, évidemment, le T818, sur lequel, moi, je l'ai testé. En termes de notes, que ce soit pour la qualité et le design, je mettrai une note globale de 3,5 sur 4. Une très bonne note, donc, parce que la qualité est au rendez-vous. Le métal, les palettes sont fermes, vraiment, que ce soit au niveau des aimants par rapport aux palettes magnétiques, que ce soit sur les boutons en eux-mêmes ou les magnétinos, on ressemble vraiment à l'ensemble des crans du volant. Le dashboard, lui aussi, je trouve, en termes de taille, est vraiment sympa. Évidemment, on est sur une réplique d'une route Formule 1, donc on est sur quelque chose qui ressemble à quelque chose de très sympa, puisqu'on est sur les nouvelles F1 avec la SF1000. Donc, une excellente note et un volant de très bonne facture sur ces deux points. L'ergonomie, quant à elle. Alors, sur l'ergonomie, il y a plusieurs choses à dire. Il y en a deux. En fait, il faut penser à l'ergonomie sur quand vous allez installer votre volant, ce côté plug and play, et vous avez le côté ergonomique en jeu, c'est-à-dire est-ce que tous les boutons et toutes les fonctions tombent bien en main. De ce côté-là, sur ce dernier point, je n'ai vraiment rien à dire. Comme je l'évoquais sur l'aspect qualité en termes d'ergonomie, vous avez même des boutons qui sont un petit peu plus gros que les autres. Alors, on pense au pit stop, au zone neutre. Tout tombe vraiment bien sous la main. Vous n'allez jamais avoir à vous forcer à étendre vos pouces ou à chercher où sont les boutons. Tout est vraiment à disposition et facile d'utilisation pour toutes les fonctions importantes que vous pouvez avoir en course. Je pense par exemple au brake bias, si vous avez un différentiel à régler, si vous avez une voiture hybride, par exemple, à avoir un boost, le DRS, le RS, etc. Tout tombe vraiment parfaitement sous la main et parfaitement fonctionnel et bien pensé. Vu qu'on est sur une réplique, tout est pré-stické. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à vous dire où est-ce que je mets, quelle fonction, etc. Tout est plus ou moins prédisposé sur le volant et vous n'aurez plus qu'à adapter ça et à apprendre ça de vous-même. Problème qui n'en est pas un, mais qui n'est vraiment pas ergonomique pour moi, lorsque vous avez le SF1000. Et ce, pour le mettre à jour, et je reviens sur ce point d'ailleurs en fin de vidéo sur la partie logicielle, il faut noter que vous êtes obligé de démonter les palettes des vitesses pour avoir accès ensuite derrière au port USB qui va vous permettre de mettre à jour ce volant. Mais du coup, ça pénalise un petit peu sa note sur l'ergonomie où je lui mettrai 2,5 sur 4, donc supérieur quand même à la moyenne par rapport à l'utilisation qui me paraît plus importante que uniquement la pénibilité du plug and play. Mais c'est vrai que c'est dommage par rapport à certains concurrents où on peut tout directement mettre sur la base, et bien ici d'être obligé d'avoir une fonction intermédiaire pour justement mettre à jour son volant, ce qui est le cas obligatoirement, puisqu'il y avait quelques soucis techniques au départ sur ce SF1000 qui ne sont plus présents aujourd'hui, notamment par rapport au dash, et sur lequel il faut prêter attention. Aussi côté ergonomie, côté quick release, pas de problème si vous achetez l'adaptateur sur le T818 pour 35 euros supplémentaires, ou si vous avez n'importe quel autre roue à courroie ou moteur brushless de la marque sur les TX, les T300, les TGT, vous n'aurez pas de problème, là encore une fois, c'est très plug and play, toujours dans la même veine chez Thrustmaster. On se retrouve donc dans le Simu avec cette roue SF1000 montée sur le T818 de Thrustmaster dont on avait fait le test complet il y a quelques temps maintenant. Alors on s'est mis sur un combo qui dit Formule 1 100% Formule 1 avec la FW31 de Williams sur Air Racing. Et le circuit JBL9, donc un combo un peu old school, on ne va pas se mentir. En termes de ressenti, franchement, on est agréablement surpris pour du Thrustmaster. On est sur un produit qui est de bonne facture, alors que si on s'emporte un petit peu sur la deuxième chicane, on est sur un produit de très bonne facture, donc réplique de la Ferrari SF1000, d'où le nom du volant pour le coup, qui, de ce côté-là, comporte en plus toutes les fonctions nécessaires, et je dois dire que tout tombe vraiment sous la main. Ça s'illustre notamment, alors si vous regardez en haut à droite et à gauche du bouton, par les volants Pit et Neutral, qui ont tout ce qu'il faut, et l'avantage d'un Thrustmaster par rapport à d'autres, c'est que tout est déjà prestiqué. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres volants, alors pour faire votre propre personnalisation, ce qui est aussi une bonne chose, mais si vous cherchez vraiment une solution plug and play réplique, pour le coup, le SF1000 répond parfaitement à ça. En termes de ressenti, la prise en main du volant en lui-même, celle-ci est vraiment assez facile, elle conviendra, et je pense que c'est intéressant de le noter, aux mains qui sont plus petites. Alors moi, j'ai d'assez grandes mains, pour le coup, donc du coup, d'avoir des poignées assez grosses, assez larges, j'aime bien aussi, question de maintien. Ici, elles sont assez fines, mine de rien, et elles disposent d'une petite découpe, qui fait que, notamment pour l'intérieur de vos mains, vous pouvez placer plus facilement vos mains, et avoir une prise en main un petit peu meilleure, en tout cas du volant. Le point principal, évidemment, de ce SF1000, c'est le dash, alors que ce soit sur la bande de LED, ou sur le dash en lui-même, alors là-dessus, pas de soucis particuliers à noter, alors que, comme je vous en ai parlé dans l'ergonomie, il faudra bien évidemment faire attention, puisque c'est certains des problèmes qui ont été relatés sur cette roue de volant, à bien loquer votre quick release, parce que sinon, les pins ne sont pas forcément très bien en contact, ce qui peut vous poser de soucis, notamment quant au display du dash. Je suis arrivé sur Airacing, tout fonctionnait nickel, on peut changer le dash en direct, en appuyant dessus, là je viens de passer le dash en mode jour, par exemple, mais vous pouvez complètement le passer en mode nuit, de ce côté-là. Depuis la sortie du volant, en tout cas, il y a quand même eu un certain nombre d'efforts qui ont été faits, de la part de Trustmaster, pour le rendre compatible sur plus de 6 mues, et pour tout simplement le rendre un petit peu plus fiable, même si on sait que, bon, ben voilà, le logiciel, j'en parlerai tout à l'heure de ce côté-là, mais bon, c'est pas le point fort de la marque, et ça n'est toujours pas le cas avec ce SF1000, puisqu'on est toujours, eh bien, avec cette ancienne génération de réglages de firmware Trustmaster. Vous aurez toutes les informations essentielles, quel que soit le type de véhicule. Alors ici, on est sur une voiture non hybride, donc vous avez la batterie qui est indiquée toujours à 100%, juste ici, au centre du volant, sur ce dash. Vous avez également les températures moteur, vous avez le pourcentage d'essence restant, les temps autour, bref, toutes les infos vraiment essentielles quand vous roulez. Vous n'aurez du coup, ben, vraiment pas besoin de plus, l'ensemble des fonctions essentielles y sont présents, et le ressenti, du coup, si on doit conclure sur cette partie-là, je lui mettrai la note de 3,5 sur 4, puisque honnêtement, elle est d'un excellent rapport qualité-prix. Vous avez également, et c'est vrai, on ne l'a pas display ici, puisqu'on roule en solo, tous les drapeaux qui vous sont indiqués par les petites diodes qui sont juste ici, à côté de l'écran. Si vous vous lancez, que vous êtes déjà dans l'écosystème Trustmaster, pour moi, c'est la roue à avoir, et de toute façon, le succès commercial pour la marque a été assez évident, puisque ces roues-là ont été en rupture de stock à plusieurs reprises. Il n'y a pas de doute pour moi, c'est la meilleure roue de Trustmaster, et ça se confirme par le ressenti, d'où cette note de 3,5 sur 4, pour le ressenti du volant. Enfin, un point dont il faut qu'on parle, quand vous avez un volant, et que vous faites presque plus souvent que tourner, c'est passer les vitesses, et seul Trustmaster a gardé ça dans leur volant, et ça, c'est quoi ? Je vais vous le montrer dans la prochaine section de virage lent. Vous voyez que je monte mes rapports avec ma palette de droite, mais je vais aussi descendre à un moment donné. Je viens de le faire avec la main droite. Alors, ça n'a pas forcément d'utilité ici. Ça en aurait plus eu à l'épingle, par exemple, mais lorsque vous avez beaucoup d'angles de volant dans un virage, ce n'est pas forcément super pratique d'avoir à tirer la palette de gauche. Vous pouvez tout simplement pousser la palette de droite, et vous allez pouvoir rétrograder. Vous avez en fait une double fonction sur chacune des palettes, et ça, franchement, moi, je trouve ça super intéressant. La partie logicielle désormais, alors malheureusement, c'est presque, j'ai envie de dire, un running gag chez Trustmaster. C'est là où le bas blesse. Tout simplement, vous allez me dire, on a un Dash, par exemple, est-ce que c'est compatible avec Simub ? Alors, pas nativement. Je crois, en étant allé voir sur quelques forums Reddit qu'il y avait des solutions de ce côté-là, même si, bon, l'ensemble des informations, comme je l'ai évoqué sur le ressenti essentiel, sont bien entendu disponibles, mais derrière, il y a plusieurs choses. Bon, sur les propriétés en soi, sur le réglage, en fait, vous avez les réglages du T818. Et si je vais dans le mode avancé, je vais tout simplement, en fait, pas avoir de réglages particuliers liés à ce volant-là. C'est une partie qui existe sans exister, c'est-à-dire que c'est la partie du logiciel de chez Trustmaster. Le seul truc, ici, qu'il faut noter sur la partie du logiciel, toujours avec ça, c'est que je vais démonter le volant. Et on va vous l'illustrer aussi. Vous voyez les palettes qui sont juste là. Ces palettes-là, en fait, vous avez quatre vis, juste ici, qui entourent les palettes. Et en fait, il faut enlever tout ce boîtier-là pour avoir un câble USB-C de mémoire qui vienne se plugger au volant et qui vienne le mettre à jour. Ça, pour le coup, c'est pas du tout pratique. Et j'aurais apprécié à ce que le câble USB, comme beaucoup, peut-être qu'on ait quelque chose qui ressorte ici, directement là, avec un cache en caoutchouc ou quelque chose, en tout cas. Mais qu'on n'ait pas besoin de démonter carrément tout le mécanisme des palettes à chaque fois qu'on ait besoin d'intervenir sur le volant afin de faire la mise à jour logicielle de ce côté-là. Du coup, côté logiciel, je vais forcément être sévère sur cette note. Alors, je mettrai 1 sur 4. Je départis peut-être pour mettre 0,5. Je vais quand même aller sur le point complet. Pourquoi ? Parce qu'au final, vous avez, pour la roue en tout cas, peu besoin de software. Et pour un certain nombre de joueurs, c'est aussi un point positif. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est vraiment aussi plug and play. Donc, c'est une note un petit peu difficile à donner. Le seul problème pour moi, et je l'avais évoqué aussi dans l'aspect ergonomie, c'est simplement sur les mises à jour, sur la maintenance qu'il y a à faire. Alors qu'on a un truc super plug and play avec le T818, pourquoi est-ce que directement via la puce, il ne serait pas possible, via un logiciel, de directement mettre à jour le volant ? C'est le cas, par exemple, chez Moza Racing, où vous n'avez pas besoin d'avoir un câble supplémentaire pour le volant, pour une mise à jour. Vous avez directement tout plugé à la base. Tout est détecté dans le software individuellement, ce qui n'est pas le cas ici. Et ensuite, vous pouvez faire justement votre mise à jour. Donc voilà, sur l'interface en elle-même, on est toujours sur Windows 98. Donc voilà, ça c'est... Je ne peux pas en dire grand-chose de plus, si ce n'est mettre cette note-là, qui est dommage par rapport, je trouve, à la qualité et tous les points qu'on a vus précédemment, mais aussi par rapport au prix, sur lequel justement on va passer. On arrive sur la dernière partie de ce test et sur les dernières notes. Alors si le logiciel dénotait complètement, sur le prix, eh bien c'est là où c'est le point fort pour moi de ce volant et où je lui mettrai directement la note de 4 sur 4. Pourquoi ? Alors vous allez me dire, « Ouais mais Richard, en fait, le volant, il n'est pas si bien pricé que ça si on va sur le site officiel de Trussmaster. » Oui, mais comme dans chaque vidéo, comme je vous le dis à chaque fois, Trussmaster, sa stratégie est une stratégie de distribution. Donc n'allez pas acheter en dehors des pièces exclusives sur le site de Trussmaster, ça ne sert à rien. Vous trouverez toujours les volants moins chers sur Amazon. Et actuellement, au moment où on tourne, cette roue SF1000 est disponible à seulement 299 euros, auquel il faudra ajouter 35 euros, évidemment, pour l'adaptateur Quick Release si vous êtes propriétaire du T818. Mais pour moi, à ce prix-là, franchement, vous n'avez pas de meilleure qualité sur le marché, c'est très simple. Vous avez peut-être Moza avec le KS qui est aux alentours, je crois, de 330 euros, tout compris sur les sites revendeurs, mais vous n'avez pas de dash sur le KS. Et les fonctions sont très similaires sur le reste. Vous avez certes le rétroéclairage, par contre, des touches, mais au final, avoir un dash, un volant avec dash et les diodes associés, vous n'avez rien sur le marché à seulement 300 euros, 335 euros, encore une fois, avec l'adaptateur. Et par rapport à la qualité du volant, le ressenti que j'ai pu en avoir, franchement, c'est un prix excellent de la part de Trustmaster, qui vient compenser, évidemment, les petits Gremlins qu'on a évoqués sur la partie ergonomie et sur la partie logicielle. Mais bon, ça, chez Trustmaster, si vous voulez embaucher quelques gens du côté du software development, je pense que ça sera le bienvenu et ça augmenterait grandement les notes de certains des produits de ce côté-là et améliorer grandement l'ergonomie de futurs produits. A voir si ça va sortir, et bien justement, avec des nouveaux produits de la marque. En tout cas, voilà qui conclut ce test sur la roue SF1000 qui reçoit du coup la note finale de 14,5. Une roue, donc, que je recommande et que j'invite même à acheter si vous êtes propriétaire déjà de volants Trustmaster. Pour moi, si vous avez une roue à avoir, c'est celle-ci. C'est celle qui vous donnera la meilleure satisfaction, le meilleur agrément de conduite qui a le plus de fonctionnalités. Si vous êtes propriétaire d'un T818, pour moi, c'est un no-brainer pour un setup aux alentours des 1 000 euros, comme je l'avais évoqué dans le review et sur la constitution du setup aux alentours de 1 000 euros avec un T818 et le TLCM de ce côté-là. Malgré ça, il y a toujours les défauts habituels que l'on connaît chez Trustmaster, que ce soit du côté de l'ergonomie liée aux mises à jour et donc à la partie logicielle. Voilà qui conclut donc cette review du Trustmaster SF1000. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous-même, vous êtes utilisateur et souhaitez faire votre retour d'expérience. L'espace commentaire est là pour ça. Moi, je l'ai montré sur Air Racing et je l'ai testé sur F1, sur ACC, notamment par rapport à ses principales simu. N'hésitez pas aussi, d'ailleurs, comme je l'évoquais dans la partie logicielle, si vous êtes des gros aficionados du côté de Simub, si certains en trouvent, on peut être déjà personnalisé des dash. Ça servira aussi aux utilisateurs qui possèdent déjà ce volant-là. Nous, on se retrouve en attendant très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Lift & Coast. D'ici là, prenez soin de vous et ciao tout le monde.